Thématiques, problématiques, tâches finales, évaluations, CECRL ? Bonjour, je suis Estelle Loubet, je suis professeure d'anglais au Collège Pierre-Suc à Saint-Sulpice dans le Tarn et je vais essayer d'articuler tous ces éléments de façon pertinente pour ma prochaine séquence. Bienvenue dans Assess Them If I Can. Alors, je vais leur demander 8 phrases en tout, 1 point par phrase réussie, ça fait 8 points, et 2 points pour la vidéo, ça fait 10. Ouais, non, ça va pas. Si je veux que mon évaluation soit explicite et surtout que mes élèves sachent comment se préparer, il faut que je crée une grille précise que je leur donnerai dès le début de la séquence, comme ça, pas de surprise. Et puis, si je veux leur faire un retour constructif sur leur production, c'est une échelle descriptive qu'il me faut. Bon, allez, j'attrape le CECRL, enfin plutôt la version 2021 en un coup d'œil, et je vais chercher toutes les compétences qui pourraient être pertinentes avec ma tâche finale pour pouvoir élaborer une grille d'évaluation. Alors, dans le CECRL, on a 3 parties. Les niveaux communs de compétences, les activités langagières communicatives et les stratégies, les compétences langagières communicatives. Je commence par l'activité langagière. Ici, on est sur de la production orale en continu, donc je rentre dans la partie production orale et je cherche parmi les différentes échelles de descripteurs celle qui correspond le mieux à ma tâche évaluative. Je reviendrai sur le tableau production orale générale si je n'arrive pas à trouver mieux. Alors, monologue suivi, décrire l'expérience. Regardons le détail pour le niveau A1, qui est le niveau attendu en 6e. Peut se décrire, décrire ce qu'il, elle, fait, ainsi que son lieu d'habitation. Peut décrire les aspects simples de sa vie quotidienne en utilisant une suite de phrases simples, des mots et des expressions simples à condition de pouvoir préparer à l'avance. À ce stade, j'ai un premier tableau, mais dans lequel il n'y a pratiquement pas d'informations sur la qualité de la langue. Donc pour ça, il faut que je consulte la partie compétences langagières communicatives. Alors, pour la tâche finale que j'envisage, mes élèves devront mobiliser tout le vocabulaire qui aura été étudié en classe. Donc, dans la compétence linguistique, il faut que je sélectionne le tableau étendu du vocabulaire qui porte sur l'ampleur et la variété des expressions et qui concerne les ensembles lexicaux ouverts comme les verbes d'action pour décrire ce qu'on fait au collège. Mais il faut aussi que je sélectionne le tableau maîtrise du vocabulaire parce que celui-là concerne davantage les ensembles lexicaux fermés comme les matières scolaires ou les heures ou les jours de la semaine qu'on aura intégralement vus ensemble en classe. Je vais aussi sélectionner le tableau correction grammaticale puisqu'ils vont devoir faire des phrases au présent simple et qu'ils vont aussi devoir accorder correctement there is et there are pour la description des bâtiments. Alors, la phonologie maintenant, hyper important, essentiel même, le CECRL dit quoi pour A1 ? Nombre tellement limité de sons que l'interlocuteur doit proposer de l'aide pour que les paroles soient intelligibles, très forte influence de l'accent, de l'intonation, du rythme de l'une ou l'autre des langues qu'il ou elle parle. Oui, bon, les attendus A1 sont vraiment limités, donc soit je donne la liste complète des mots ou des phonèmes travaillés et je vais alourdir ma grille, soit je reste sur l'idée de l'intelligibilité et je ne mentionne pas de critères de phonologie. Ok, je zappe la phonologie pour que la grille soit plus claire, on travaillera dessus en classe et je l'évaluerai de façon spécifique en amont. Il ne me reste plus qu'à sélectionner les tableaux dont je vais avoir besoin dans la compétence pragmatique. Alors, le développement thématique concerne la façon dont les idées sont logiquement organisées dans un texte. Ok, je prends ce tableau parce que les productions des débutants peuvent parfois être décousues, sans lien logique, avec des phrases juxtaposées. Par contre, il faut que je mette ce tableau de côté parce que je vais m'en servir pour l'ensemble de la production, contrairement aux précédents tableaux qui concernent des éléments plus spécifiques dans les productions. Ensuite, je prends aussi le tableau cohérence et cohésion qui dit que l'élève peut relier des groupes de mots avec des connecteurs élémentaires tels que « et » ou « mais » et je le mets avec le développement thématique parce que lui aussi va concerner la production de son ensemble. Et enfin, je sélectionne aussi le tableau « aisance » pour travailler dès le cycle 3 une forme de fluidité à l'oral et je le mets avec les autres tableaux génériques. Bon, résultat des courses, j'ai 7 tableaux sous les yeux, c'est largement au-dessus des 5 ou 6 maximum qu'on doit se fixer. Alors, je fais quoi maintenant ? Bon, il faut que je commence par un premier tri. D'abord, je vais me servir des tableaux relatifs à mes 3 critères spécifiques et ensuite, je m'occuperai des tableaux plus généraux qui concernent l'ensemble de la production. Allez, c'est parti ! Mon échelle descriptive comportera 4 niveaux. À la fin du cycle 3, les élèves doivent atteindre le niveau A1 et peuvent atteindre le niveau A2 dans certaines activités langagières. Ici, je fais le choix d'évaluer cette activité langagière au niveau A1 pour m'adapter au contexte qui est le mien cette année, c'est-à-dire pour prendre en compte mon public, ma progression annuelle, ce sur quoi j'ai passé du temps dans la séquence, etc. En revanche, j'attendrai A2 dans d'autres activités langagières que l'expression oral en continu. Il y aura un niveau au-dessus de A1 pour ceux qui dépassent l'attendu et deux niveaux en dessous pour ceux qui n'ont pas le niveau attendu en 6e. Allez, première compétence, premier critère. Je sais parler de mon emploi du temps en utilisant les jours, les heures et les matières. Pour le niveau maîtrise satisfaisante, donc l'attendu en 6e, soit A1, le tableau décrire l'expérience va me servir de base parce que l'activité langagière ici, c'est l'expression orale en continu. Donc, peu décrire les aspects simples de sa vie quotidienne du CECRL va s'adapter à la situation de mes élèves et devenir, je décris mon emploi du temps. Et maintenant, je vais aller chercher dans les autres tableaux tout ce qui va pouvoir donner des précisions à mes élèves sur comment on décrit son emploi du temps. Alors, je commence par le tableau « Maîtrise du vocabulaire » parce que, pour ce critère, on va pouvoir évaluer le degré de maîtrise de mots appartenant à une liste fermée comme les jours de la semaine ou les matières scolaires. Alors, en A1, on n'a pas de descripteur. Bon, voyons le niveau A2. « Possède un répertoire restreint ayant trait à des besoins quotidiens concrets. » Ok, on peut supposer qu'en A1, on attendra un peu moins de mots qu'en A2. Alors, dans ma grille, il faut que je dise quels mots sont attendus, notamment pour les matières qui pourraient être nombreuses. Mais en A1, j'attends les mots de la leçon. Bon, ça donne quoi ? Je décris mon emploi du temps en utilisant les matières scolaires, les mots de la leçon, les jours de la semaine, les heures simples ou digitales. Et je n'ai pas besoin de regarder le tableau qui concerne la grammaire parce qu'ici, les structures sont très simples, figées et toujours les mêmes. Si mes élèves arrivent à faire ça, alors je monte d'un cran dans ma grille pour voir s'ils arrivent à faire mieux que l'attendu. Pour le niveau, très bonne maîtrise. Je vais donc reprendre les mêmes tableaux et moduler mon premier descripteur avec le niveau A1 plus A2. Le tableau monologue suivi d'écrire l'expérience nous indique qu'au niveau A2, celui qui parle peut décrire des aspects de son environnement quotidien, par exemple les gens, les lieux, l'expérience professionnelle ou scolaire. C'est parfait, on peut garder la même formulation « je décris mon emploi du temps ». Pour la maîtrise du vocabulaire, concrètement en A2, on connaît plus de mots qu'en A1. Alors dans ma grille, je peux préciser « en utilisant les heures complexes au lieu des heures simples » et je peux aussi ajouter « je connais assez de mots » pour donner des détails. Maintenant, le niveau maîtrise fragile. Dans le tableau monologue suivi d'écrire l'expérience, on a un descripteur pré-1 qui dit qu'on peut parler de soi en utilisant des mots et des expressions toutes faites. Ici, toutes les phrases dont mes élèves vont avoir besoin pour leur production n'auront pas été faites de façon exhaustive en classe, donc ce descripteur n'est pas complètement pertinent et la formulation ne va pas complètement. Par contre, on peut peut-être se baser sur une règle simple qui sera bien utile quand on n'aura pas de descripteur disponible, c'est-à-dire « je suis au niveau attendu » donc satisfaisant ou vert si je sais faire, « je suis au niveau fragile ou jaune » si j'ai essayé de faire mais sans y arriver complètement et « je suis au niveau insuffisant ou rouge » si je n'ai pas essayé. Bon, voyons comment transposer ça à ma grille. Pour le niveau fragile, « je décris » devient « j'essaie de décrire » en récitant les phrases de la leçon et je joue sur la maîtrise du vocabulaire en précisant que l'élève utilise des mots de façon erronée ou qu'il ne connaît pas assez de mots. De la même façon, pour le niveau maîtrise insuffisante, j'apporte une nuance supplémentaire avec « je ne parviens pas à parler de mon emploi du temps » et pour que ce soit plus clair encore, je peux ajouter « je ne dis que quelques mots isolés » pour montrer à mes élèves que pour s'exprimer, il faut mettre les mots en relation et qu'il ne suffit pas d'apprendre quelques mots de la leçon pour arriver à dire quelque chose. Voilà, j'ai les descripteurs de mon premier critère. Je vais suivre ensuite exactement la même démarche pour les deux autres critères en me servant plutôt du tableau étendu du vocabulaire pour les activités que l'on fait au collège puisque c'est un ensemble lexical ouvert et du tableau correction grammaticale parce que là, on n'est plus uniquement sur la structure simple « I have » comme dans le premier critère. Et pour mon dernier critère d'aisance à l'oral, je me servirai des tableaux plus généraux que j'ai mis de côté tout à l'heure. Allez, les points maintenant, il faut transformer tout ça en autre chiffré. L'attendu est le niveau 1 donc ils auront 20 sur 20 ouvert ou maîtrise satisfaisante si le niveau 1 est atteint et même si ce n'est pas parfait. Bon, comme c'est l'attendu qui fixe le plafond, ceux qui seront au niveau A2 auront aussi 20 sur 20 mais ils seront plus hauts dans la grille. Ils auront un niveau de compétence vert plus ou très bonne maîtrise. Alors, on ne va pas attribuer des points mais des points score comme au bac en fonction du niveau de compétence pour chaque critère. On va utiliser des multiples de 5, c'est plus simple. 5 points score pour le niveau insuffisant, 10 pour le niveau fragile, 15 pour le niveau satisfaisant et 20 pour le niveau très bonne maîtrise au-delà de l'attendu. Il faut ensuite que je fasse un tableau de conversion pour transposer le score en note sur 20. Je fixe mon attendu, c'est A1 et j'ai 4 critères donc 4 fois 15 points score égale 60. S'il élève a 60 points score ou plus, il aura 20 sur 20 comme note finale. Pour le niveau insuffisant, on est en 6e, je vais amener ma ligne de conversion jusqu'à la note 10 sur 20 puis ensuite, je mets le niveau fragile jusqu'à 19. Je distribuerai cette grille d'évaluation en début de séquence comme ça, elle va pouvoir servir de repère à mes élèves. Ils sauront exactement ce qui est attendu d'eux en fin de séquence et ça leur permettra de se situer dans leurs apprentissages. Elle leur permettra aussi de comprendre à posteriori ce qu'ils ont réussi ou raté lors de l'évaluation. Pour la compétence technique de production d'une vidéo, ce n'est pas une compétence en lien avec l'anglais alors j'irai plutôt piocher dans les compétences spécifiques du socle commun mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire.